6h56, on a quelques secondes d'avance, je vais les donner à Daniel Morin. Il imite la marmotte ! Gourmand ! C'est notre imitateur préféré ! Ça va les petits amis ? Ça va ? Eh ben pas moi ! Vous avez vu, à Paris on va sûrement se prendre un passe-navigo à 90 boules par mois. Amis auditeurs de province, c'est ça la vie à Paris, c'est ça, des transports en commun à 90€ par mois ! Alors bien sûr à ce prix-là, on s'imagine un service de luxe, de qualité, maïté, et aux petits oignons, j'ai des ronds ! Bonjour monsieur Morin, bienvenue sur la ligne 6 ! Merci ! Vous préférez un siège isolé, un siège salon ou un strapontin ? Un petit strapontin, je ne vais pas loin en fait ! Sens de la marche ? Ah oui, oui, s'il vous plaît, merci ! Vous prendrez une boisson chaude ? Ah ben, oui, oui, un petit café ! Vous désirez lire la presse ? Ah, volontiers ! Vous avez Valeurs Actuelles ? Non, je vous demande ça parce qu'au boulot, j'ai pas le droit de le lire, je travaille avec des gauchos ! Quelle horreur cette gauche ! Monsieur est fort courageux ! Tenez, votre journal ! Merci ! Oh, super ! Il y a un cadeau à l'intérieur ! Waouh ! Un poster de Dominique Seux ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça, c'est du service à 90€ par mois ! Là, je veux bien les lâcher, les 90 boules ! Bon, sinon les amis, faisons un petit point Coupe du Monde ! Un petit point Coupe du Monde avec nos deux regrettés compères et complices, Thierry et Jean-Michel ! Ça y est, Thierry, on connaît les futurs adversaires de l'équipe de France, ce sera la Pologne ! Une rencontre à ne surtout pas prendre à la légère ! Les Polonésiens sont des joueurs de valeur, vigoureux joueurs de ballon ! Tu parles ! La Pologne, c'est le tiers-monde de l'Europe ! Les gars, ils ne mangent pas à leur faim tous les jours ! C'est plié ! On va leur mettre une branlée au danseur de Polka ! Ils ne vont pas voir le jour ! Thierry, vos propos sont limite injurisants ! La Pologne est un pays de grande valeur ! Sa population a faim de victoire ! Elle a surtout soif de vodka ! J'ai jamais mis les gens voir autant ! Ils pourraient tous travailler à France Info, ce petit salaud ! Bon, sinon aujourd'hui, grande fierté pour la France avec Stéphanie Frappard qui va arbitrer le match Costa Rica-Allemagne ! C'est la première fois, Thierry, qu'une femme arbitre va officier dans un match de Coupe du Monde masculine ! Elle a décroché le pompon avec Allemagne-Costa Rica, la Stéphanie ! Des chanteurs de yodol et des joueurs de flûte de pan ! C'est plus un match de Coupe du Monde, c'est le festival des vieilles charrues ! Et puis, excusez-moi, arbitre à la Coupe du Monde des mecs ! Faut un mec ! Thierry, c'est pas possible de dire ça ! C'est purement et simplement de la misogynure ! Une femme qui aime le foot à la Coupe du Monde des hommes, désolé, mais je trouve ça formidable ! Et alors, ma cousine Corinne, elle aime jouer au jocari, personne ne lui a demandé d'arbitrer Roland-Garros ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai que la présence d'une femme, où que ce soit, c'est un atout considérable ! Mais oui ! Imaginez, imaginez, imaginez Nico sans Léa ! Ça donnerait quoi ? Ça donnerait un homme perdu, un homme sans repère, un homme qui déambulerait, misérable en sous-vêtements et en pleurs dans les couloirs de Radio France, à la recherche de sa moitié, de sa raison d'être, de son infirmière, de sa psy, de sa toiletteuse. Heureusement ! Heureusement ! Heureusement et malgré la concurrence qui lui fait chaque semaine des ponts d'or pour la débaucher et profiter de son talent, de son charisme, de ses talons de 12 cm, de son chignon en pièces montées, de sa démarche chaloupée qui dans les couloirs provoque sur son passage la floraison des plantes vertes et les convulsions du stagiaire. Elle est là, elle est toujours là ! Et c'est donc tous deux réunis, lui accroché à elle, comme le panda est agrippé à son bambou, qu'à 8h20, ils accueilleront qui ? Daniel et Dominique ! Pour parler de quoi ? Et bien c'est évident, ce 1er décembre, toi le ciré et Thomas de Farci ! Qu'est-ce que j'aime vos imitations approximatives Daniel ! Bonjour Nicolas et Léa ! Bonjour Mathilde Munoz ! Et bonjour à tous ! Bonjour !